Pour avoir un peu plus d'informations, là, sans problème. Maintenant, avant de commencer notre conférence d'aujourd'hui, je vais avoir quelques mots à vous dire. Mais avant, je vais inviter le temps de la chance que vous pouvez venir se donner sur quelques mots. Je vous pousse, je vous pousse au pas. Écoutez, bien bienvenue tout le monde. Il y a eu quelques petits nouveaux la première fois de vous venez. Alors, je vous fais un excellent dîner à la fois finir. Je vais juste vous conter une petite anecdote pour juste vous introduire un peu ce qu'on fait et l'importance de ce que ça fait. En fait, l'autre jour, j'avais un patient qui me disait qu'il avait été voir son médecin. Puis, c'était un examen annuel. Donc, on comprenait des choses importantes, fréquence cardiaque, tension artérielle, etc. Mais, mon patient me disait qu'il y avait une autre problématique qui était très importante, les douleurs de la jambe, etc. Donc, la main, c'est pareil. Si on prend une tension artérielle, fréquence cardiaque, l'expiration, tout est correct. La visite s'achève. Puis, le patient dit, «Oui, mais là, mes douleurs dans les jambes, etc. Qu'est-ce que je fais? » « Ah, il dit, c'est probablement un petit rômatisme que vous. » Alors, évidemment, le patient est extrêmement déçu. Et puis ça, évidemment, je vous donne l'exemple d'un médecin avec toutes professions confondues, ça peut être le même. En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que, puis c'est ça qu'on veut développer au réseau, c'est cette écoute, cette connaissance du patient profondément axée sur son besoin, et non sur notre besoin de nous autres de remplir la page. Ça fait que c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer parce que c'est l'intervention est là. C'est pas mal de choses. Alors, bonne idée. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait plaisir quand vous venez ici. C'est vraiment... C'est un plaisir. Oui, c'est ici. Oups!